Les amis bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime 1 avec une très très belle statue encore une belle surprise de plus de la part de Prime 1 alors c'est vrai qu'en ce moment on les enchaîne un petit peu honnêtement il y avait à l'époque je trouve de Justice League quand les statues étaient sorties, la Wonder Woman, le Aquaman, le Superman je trouvais qu'il y avait vraiment une baisse de régime je trouvais les statues qui se ressemblaient toutes un petit peu les unes aux autres qui avaient souvent des défauts et qui étaient honnêtement pas folle folle au niveau du rendu là on est du coup sur des statues un peu plus de niche parce que c'est vrai qu'avec les réalisations d'Injustice avec le guy vert qu'on a vu précédemment ou avec ce Aquaman même s'il est tiré du coup du film et qu'on retrouve le personnage de Jason Momoa c'est une statue qui a été quand même beaucoup moins produite que la Justice la Justice je crois qu'on était si je me souviens bien à 1000 exemplaires pour la statue là on est à 200 exemplaires pour ce Aquaman tiré du film éponyme donc bon quand même le personnage principal le personnage dont le film porte le nom malgré tout 200 exemplaires seulement bon alors c'est clair et net qu'il y a un gouffre en restant objectif un très très gros écart entre cette pièce et la statue Justice League la Justice League je vous l'avais dit j'avais été quand même assez déçu on avait voilà un likeness de l'acteur qui était vraiment vraiment pas très fidèle une armure qui était très fadasse et assez monochrome au niveau du paint et une pose, une standing pose que moi j'aime pas trop trop où il était vraiment comme ça tout droit avec le trident là complètement l'inverse alors déjà au niveau de la ressemblance je trouve qu'on y est bien bien mieux bien bien plus au niveau du rendu bon ben il n'y a pas photo parce que l'armure de Justice League c'est vrai qu'elle est quand même assez terne assez sombre comme l'a vu, comme l'avait imaginé Snyder même dans la version de Josh Whedon elle est quand même pas très colorée là du coup dans le film de James Wan il porte du coup l'armure du roi clan et elle est très très irisée très contrastée très vive en couleurs c'est une très belle armure c'est également celle-ci qui a choisi de représenter Queen's Studio sur sa statue en demi parce que clairement elle poutre dix fois plus que l'armure de Justice League même si je préfère bien sûr Justice à Aquaman n'en est-il un très bon film voilà donc cette armure elle est vraiment très très belle on a le côté écaille sur le haut du personnage des espèces de filaments, de tenues vraiment proches du corps pour les jambes et après du coup pour le bas de la jambe et l'avant-bras on a du coup cette espèce de partie en armure un petit peu style chevalier mais vert vraiment très 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 vif et c'est honnêtement très joli par dessus on a une pose qui est excellente il a du coup encore une fois le trident du roi clan en train d'attaquer là c'est vraiment très dynamique on a un mouvement de cheveux qui part sur la gauche et on a ce socle ce socle vraiment vraiment très réussi qui vient du coup appuyer un peu cette dynamique qui part vers la gauche là qui est vraiment très jolie alors ils nous ont sorti exactement comme il y avait sur le Black Manta Injustice une résine translucide représentant l'eau qui monte partant vraiment avec un joli dégradé du bleu très foncé sur le bas pour venir mourir sur le haut sur du bleu très clair voir du blanc vraiment sur les pointes et honnêtement c'est très très beau là on a une espèce de creux dans la vague il y a un très beau mouvement la résine est belle les teintes sont belles franchement c'est vraiment très très sympa le socle comme d'habitude un socle gros et imposant où on vient retrouver du coup pas mal de crustacés avec deux petites ammonites là qui viennent se fixer et un morceau du coup d'un pilier du royaume d'Atlantis qui est lui aussi un peu désaxé là franchement c'est très très beau c'est vraiment très beau on a bien évidemment le symbole d'Aquaman qui trône devant là sur le socle qui vient se plugger devant et après voilà vraiment cette armure cette armure elle est magnifique je vais vous la zoomer de près mais franchement c'est très très beau on a vraiment ce contraste entre des parties un peu mat et des parties vraiment très vives et après voilà ces petites touches de paillettes par dessus qui rappellent du coup un petit peu je sais pas trop comment dire ce qu'on va retrouver du coup là sur les coquilles Saint-Jacques sur les perles enfin ce côté un peu marin et voilà et le haut de l'armure très très vif lui aussi avec les écailles là et les bratières là qui sont très très belles franchement alors la partie entre guillemets la moins réussie bien qu'elle ne soit vraiment pas loupée ça reste quand même la tête à mon sens on a un peigne de visage qui est relativement correct c'est vrai qu'il ressemble de profil de face un chouïa moins et après on a du coup les cheveux où bon c'est bien fichu mais effectivement c'est pas le méga point fort de la statue mais dans l'ensemble parce qu'encore une fois encore une fois pour moi la statue doit s'apprécier à peu près là où vous trouvez c'est à dire grosso modo à 1m50 on a une statue qui déchire franchement elle est très 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 belle vraiment du mouvement elle est impressionnante il y a une envergure immense je sais pas combien il y a d'un bout à l'autre du trident mais franchement à mon avis il y a un bon 60 cm il est vraiment très grand voilà la pièce est désaxée la pièce est dynamique on a de la résine translucide on a des belles couleurs franchement c'est vraiment vraiment une belle statue et encore une fois bon bien sûr ça marche mieux du batman ou du superman c'est clair et net mais aquaman c'est quand même un personnage bien bien badass un personnage qui plaît on a Jason Momoa qui l'incarne et qui est un acteur franchement je pense vraiment très apprécié du public 200 exemplaires seulement pour ce statut à mon avis ça lui assure vraiment un bon niveau de prix sur le second marché ou au moins elle se maintiendra voire je la vois bien prendre un tout petit peu de cote parce que franchement on est jusqu'au haut de la pointe on doit être à je sais pas entre 80 et 90 cm c'est vraiment une grosse pièce 200 exemplaires 1500 euros prix public je trouve qu'on est vraiment sur un super rapport qualité prix là franchement on a du beau prime one pour un prix très très correct et vraiment à l'enjette cette pièce allez je vais vous la zoomer parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails je pense que je pense que Jonathan du coup qui a fait l'acquisition de ce statut sera vraiment ravi parce que déjà il était content du gars hiver franchement cet aquaman il déchire vraiment vraiment il déchire donc on va le zoomer et après on conclura à tout de suite c'est parti avec le zoom de cet aquaman donc déjà bon le symbole juste devant avec le rocher là un peu un peu en éboulement assez sympa après on a du coup ces vagues dont je vous parlais là qui font quasiment les 4-5ème du contour du socle qui sont très très sympa alors elles sont extrêmement faciles à emboîter les unes dans les autres ça c'est vraiment bien il y a des très gros aimants pour maintenir du coup la rigidité avec le socle en revanche il y a quand même des petits écarts entre certaines certaines vagues bon honnêtement c'est sûr voilà encore une fois bon c'est pas parfait c'est souvent le cas de toute façon sur les ajustements Prime One ils sont pas impeccables impeccables maintenant bon honnêtement une fois enquillé ça se voit pas du tout et ça ne dévalorise en rien le rendu visuel de la pièce donc pour moi c'est pas très très grave voilà donc après on a du coup ce socle qui représente une partie effondrée du royaume Atlante c'est assez joli franchement le paint de la colonne effondrée il est quand même relativement sympathique de toute façon bon texture pierre ils s'en sortent souvent bien puisque 100% de leur statut en possède et ensuite on attaque l'armure alors l'armure franchement elle est scintillante elle est vraiment contrastée elle est très très vive elle est magnifique moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup je sais pas si vous voyez du coup toutes les petites paillettes un petit peu voilà aspect coquillage qu'on retrouve du coup sur le costume et après la partie du haut qui elle est peinte de manière vraiment gold gold brillant quoi mais franchement ça rend super super bien moi je suis vraiment très très fan le contraste en plus là voilà entre du coup l'or vraiment très brillant et le vert de l'armure un peu effet métallique irisé c'est très très joli franchement moi je suis vraiment très fan le trident lui aussi il est vraiment vraiment très bien peint avec des jolis dégradés les symboles ou glyphes atlantes je sais pas comment on dit sur le manche avec vraiment beaucoup d'envergure je sais pas si vous vous voyez un peu du coup le profil regardez ça quoi truc de fou franchement quoi trop trop classe je crois qu'il fait plus ou moins 2m20 2m20 2m40 le trident donc bon un tiers il doit tourner aux alentours de 70-80 cm et ensuite on a du coup ce visage de Jason Momoa alors bon c'est pas photoréaliste comme ce qu'on retrouve chez Queen bien sûr maintenant bon c'est moins de la moitié du prix et franchement bon il est il est quand même là on le reconnait quand même bien et bon voilà une fois de plus je trouve que bon c'est sûr que si vous regardez la statue comme ça bon même si honnêtement c'est pas dégueu mais bon voilà on peut trouver des défauts maintenant si on recule et qu'on apprécie la pièce comme elle doit l'être c'est à dire entre 1 et 2m de distance franchement on a une statue qui déboîte elle est vraiment 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 classe je trouve quoi allez on conclut du coup avec cet Aquaman intérieur issu du film éponyme Aquaman franchement il tue il tue on a vraiment vraiment hormis la Queen Studio 1,2m qui est quand même bien sûr très chère je pense la deuxième plus belle représentation d'Arthur Curry en statut il est vraiment vraiment badass il est classe il est vif il est dynamique il est grand il est lourd il est bien peint franchement c'est une très très belle pièce on a un prix comme souvent avec cette gamme qui est contenu et on a un tirage vraiment de 200 exemplaires qui lui assure je pense une bonne cote donc franchement extrêmement belle surprise j'ai pas d'Aquaman dans ma collection là bon il y en avait plus qu'un dispo il part du coup chez Jonathan son nouveau propriétaire mais franchement c'est une statue que j'aurais pu garder dans ma collègue parce qu'il est très très sympa franchement il est vraiment très cool j'aime énormément le personnage j'aime beaucoup le film et vraiment cette statue représente et lui fait honneur je trouve c'est vraiment c'est vraiment une statue que je vous conseille si vous cherchez un Aquaman et que vous voulez pas mettre 3500 balles dans le Queen Studio franchement pour moi c'est lui qu'il faut prendre clairement le 1 tiers Justice League alors c'est sûr que c'est sympa d'avoir toute la Justice League alignée les 5 ça le fait maintenant franchement elle est à des années lumière en termes de rendu de celle-ci pour un prix qui est quasiment équivalent je crois qu'on a été grosso modo à 300 balles de moins sur la 250-300 euros de moins sur la Justice League mais elle est incomparable elle a un socle qui fait le tiers de celle-ci entièrement quasi monochrome et identique aux 4 autres membres de Justice League alors c'est sûr que c'est sympa pour l'uniformité pour le set des 5 maintenant là on a un 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 socle un peu comme un peu dans l'esprit du coup de ce que j'adore chez les créatures qui est vraiment une très belle mise en abîme du film c'est à dire que voilà on a le royaume Atlante on a l'eau magnifiquement rendue et la puissance du coup la puissance de l'océan que contrôle du coup ce personnage d'Aquaman et franchement c'est vraiment bien rendu on a l'impression que voilà c'est une espèce d'étau de tentacule qui vient broyer l'ennemi quoi et franchement c'est joli c'est vraiment vraiment joli moi je vraiment j'accroche quoi voilà donc vraiment ce statut je vous la recommande à 1000% je trouve que pour le prix elle les vaut clairement et que c'est vraiment vraiment une belle pièce quoi allez on termine du coup cette nouvelle vidéo Prime One je suis vraiment content de vous présenter toutes ces productions parce que c'est vrai que du Prime j'en prends quasiment plus dans ma collègue et du coup on n'en voyait plus trop trop et là franchement c'est des belles pièces des pièces qu'on voit quasiment jamais des pièces que j'ai pas vu chez d'autres collectionneurs francophones exposées dans les collègues et que du coup ça fait très plaisir de découvrir et de vous faire partager et on va continuer la semaine prochaine puisque la semaine prochaine on aura deux autres belles statues je pense on aura tout d'abord en début de semaine le Ken le survivant notre ami Ken Shiro en version deluxe avec les deux statues Bouddha je pense que franchement il va bien bien tâtaner lui aussi et en fin de semaine il devrait être vraiment classe on va voir Dante de Devil May Cry 5 et c'est un perso que j'adore dans les jeux vidéo et la statue elle a l'air vraiment vraiment très belle je sais que voilà deux trois collectionneurs que je connais l'ont reçu et on était vraiment baba donc je pense ça va être encore une belle surprise allez sur ce bon dimanche je vais essayer de vous la publier ce soir samedi et à la semaine prochaine bye bye à la semaine Sous-titrage ST' 501 ...